Pour continuer sur les échanges de chaleur, nous venons de voir qu'il y avait trois modes de transmission, la conduction, la convection et le rayonnement. Il y a une notion également qui est très importante et qui va vous permettre de comprendre facilement le fonctionnement d'un groupe froid ou d'une pompe à chaleur. Allons droit au but, la chaleur circule toujours des zones les plus chaudes vers les zones les plus froides. Il faut le graver dans vos esprits car c'est un phénomène que l'on va retrouver énormément dans le fonctionnement de nos installations. Pour citer un exemple qui pourra vous servir de repère, en hiver, si j'ai une maison où la température intérieure est de plus 20 degrés Celsius et la température extérieure de moins 10 degrés Celsius, dans quel sens va se faire la circulation de chaleur ? Je pense que vous avez déjà la réponse. La chaleur va se déplacer de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle va se déplacer de la zone la plus chaude vers la zone la plus froide. Prenons un autre exemple. Imaginons que deux personnes se serrent la main, même si en ce moment c'est interdit avec le confinement. La personne qui aura la main la plus chaude va donner de la chaleur à la personne qui aura la main la plus froide. C'est-à-dire que nous allons avoir un déplacement de la chaleur de la zone la plus chaude vers la zone la plus froide.